Allô les kikis! Aujourd'hui, on fait une de mes recettes favorites de soupe crème veloutée potage. Une crème de tomate, mais pas n'importe quelle, avec des tomates de saison que je fais confire au four. Et on va tout mettre ça dans le robot pour faire la plus sublime crème de tomate que vous avez jamais mangée avec des petits croutons style grilled cheese. Êtes-vous prêts? J'en prends une troisième? Mauvaise idée. On a déjà fait la vidéo des tomates confites au four. Elle est ici. Mais elle date, elle est un peu vieille. Et là, j'ai des tomates, alors je vais le refaire avec vous, mais on va le faire en accéléré. OK? Êtes-vous prêts? Donc, je lave mes tomates, je les coupe, je les mets sur une plaque. J'ai du basilic, du thym, du potager, je vais mettre des gousses d'ail, je vais mettre un peu d'oignon, de l'huile d'olive, évidemment. Mais bon, tout ça va cuire lentement dans le four, va sublimer avant d'aller au robot. Il n'y a que vous et moi et vos invités qui allons voir la différence. Mais ce n'est pas du tout une crème de tomate de l'épicerie. Ouh! OK! C'est des grosses tomates que j'ai. Des tomates italiennes, mais elles sont très grosses. Moi, d'après moi, à 250 Fahrenheit, chaleur tournante ou convection roast, d'après moi, ça va prendre 3-4 heures. Mais on regarde. Et vous allez voir, comme moi, je les aime. En fait, ça a pris même pas 3 heures à la température que je vous ai dit. Avec ces tomates-là, ça sent tellement bon. Il fait un temps d'orage chez nous. Vous voyez, je suis la reine du frisottis aujourd'hui, alors minute d'humilité numéro 2. Et là, ce que je fais, moi, je ne me casse pas le pompon. Je prends toutes ces tomates qui sont devenues super savoureuses. D'ailleurs, j'en ai mangé deux, juste comme ça. Directement dans mon robot ou mon thermomix. Donc, moi, dans mon cas, ça va aller là. On transfère tout, sauf évidemment l'éplure d'ail. Donc là, je vais juste enlever. Mais on ne jette pas l'ail, là. Mais on épluche. On presse. Et l'ail, qui est du bonbon, qui est tellement bon, va aller directement dans ma base de potage. Les herbes, on enlève les branches. Et on met les herbes. Yum. Le nom caramélisé, évidemment. Si vous avez juste un pied mélangeur, il faudrait peut-être enlever la peau extérieure. Parce que ça va laisser des morceaux si vous n'avez pas un bon mélangeur ou un thermomix. Mais c'est esthétique uniquement. Et moi, j'aime ça parce que la pleure caramélisée, je vais vraiment la garder. Bon, je me lave les mains. Couvercle. On va voir. Ça se peut que je doive ajouter du bouillon à même les tomates si c'est trop épais. Ça dépend des sortes de tomates aussi. Les tomates italiennes sont géniales parce que c'est des tomates qui ont moins d'eau et moins de graines en général. Donc, ça se travaille bien. Mais on va voir. Bon, bien, ceci est peut-être une pub de Thermomix. Ah! Regardez-moi ça. Déjà, c'est la meilleure pâte de tomates au monde. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir transférer ça dans une belle casserole. Je vais ajouter un peu de bouillon, un peu de crème. On va assaisonner. Des fois, selon les tomates, j'aime ça mettre un petit peu de miel ou de sirop d'érable, juste pour sucrer un peu. Jusqu'à ce qu'on ait la consistance qu'on recherche. OK? Hum! Ça va trop être bon! Et pendant ce temps-là, je vais préparer mes petits croutons. Je vais ajouter un peu de bouillon de poulet, mais pas au complet, parce qu'encore là, ça dépend de la consistance qu'on cherche à avoir. Même chose, crème 15%, donc la crème légère. L'équivalent de 2 cuillères à thé de sirop d'érable ou de miel. Poivre, du moulin. On va voir rapidement. D'après moi, on va avoir besoin de tout notre bouillon. Ouais, définitivement. Donc, une tasse de bouillon pour tout ce que j'avais de tomates. On va faire chauffer, juste pour bien amalgamer tout ça. C'est pas obligatoire, mais là, j'ajoute encore plus de crème. Environ une demi-tasse de crème 15%. Pour une crème de tomate ultra réconfortante. Ce qu'on peut faire avec cette crème de tomate, c'est ajouter le bouillon et ou de l'eau. Le congeler comme ça, mais on ne congèle pas avec la crème, idéalement, parce que des fois, ça tourne. Donc, on peut le congeler en pot ou en portions. C'est magnifique comme ça. Et au moment de réchauffer, on ajoute de la crème. Puis encore là, c'est pas un must. Comment transformer une crème de tomate en repas complet? Avec un grilled cheese. Sandwich au fromage grillé. Ça, c'est trop bon. Ah ah, une petite tour de grilled cheese. Hum! Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un grilled cheese en chaque bouchée. C'est pas ça qu'il y en a d'autres, là. Oh man! C'est la combinaison des deux aussi qui tue. Hum! Bon, allez, Kiki! On se voit la semaine prochaine. Hum! Hum! Mmh.